Hey ça va la famille ? Alors je profite de ce soleil pour te parler d'un livre que j'ai aimé moyen mais peut-être qu'il peut te plaire. Ce livre il s'appelle Intuito et il est de Gounel. Alors truc Gounel, comment il s'appelle ? François Gounel ? Francis Gounel ? Non c'est pas Francis Laurent Gounel. Laurent Gounel c'est un auteur que j'aime énormément, que je lis tout le temps depuis des années, qui m'a beaucoup inspiré dans la vie et qui a beaucoup changé ma manière de penser sur plein de trucs. Mais ce livre là malheureusement j'ai pas réussi trop à rentrer dedans et à trouver de l'inspiration. Soit que j'ai fait un peu le tour de la question, soit que c'était un sujet qui pour le sujet ne m'intéressait pas, je ne sais pas trop. En tout cas voilà j'ai pas réussi mais ça veut pas dire qu'il va pas te plaire donc je veux t'en parler aujourd'hui. Alors comment j'ai découvert le livre ? C'est parce que dès qu'il est sorti je l'ai acheté, j'achète tous les livres de ce mec dès qu'il sort et quelle est la proposition de départ ? La proposition c'est un criminel qui fait exploser des bombes d'un côté, un auteur qui écrit des polars de l'autre et un jour le FBI sonne à la porte de ce mec pour lui dire qu'en fait ils ont besoin de lui pour résoudre l'enquête de ce mec qui fait exploser des bâtiments un peu partout dans la ville. Ils le font donc rentrer dans une unité spéciale qui est spécialisée dans l'intuition. C'est un livre qui va parler d'intuition et qui va parler des recherches sous forme de voilà un peu de polars, d'enquête qui va parler des recherches sur l'intuition. Généralement quand un livre fait ça, c'est à dire qu'il reprend des trucs qui existent et qui les mélangent donc des trucs scientifiques, des trucs du futur et tout, qui les mélangent à une histoire moi j'aime bien. Il y a Bernard Werber qui fait beaucoup ça, il y a aussi qui qui fait ça ? J'ai pensé là mais je viens d'oublier. Il y a Bernard Werber qui fait ça. On s'en fout il y a plein d'auteurs qui font ça, j'adore mais là lui Gounel il le fait souvent. Ah oui et j'avais lu un livre aussi de Stephen King dont je vais parler bientôt dans lequel il reprenait des recherches qui existaient vraiment et il les a transformées en romans et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Là ça m'a pas hyper intéressé mais peut-être parce que la question de l'intuition m'intéresse pas ou m'intéresse pas encore, je sais pas. En tout cas dès le départ j'étais pas hyper chaude parce que tout ce qui est polars, enquête, police, FBI, tout ça c'est vraiment les sujets qui ne m'intéressent absolument pas mais genre pas du tout. Je l'ai lu quand même parce que je me suis dit ok c'est Vincent Gounel, le mec je lui aurais donné tous les prénoms, pardon Laurent Gounel vraiment. Je me suis dit comme c'est Laurent Gounel j'y vais et effectivement j'aime pas les polars. On est dans un milieu policier, on est dans un milieu d'enquête avec un mec qui tue des gens tout ça tout ça et là c'est un mec qui tue des gens pour des raisons écologiques ce qui pour le coup me rapproche un peu déjà plus des problématiques qui peuvent m'intéresser. Mais même si l'écologie c'était quand même au centre de ce livre et ben le côté polar finalement voilà a pris un peu le dessus. Ce qui veut dire que si toi t'aimes genre les polars et l'écologie, il y a de fortes chances que tu aimes ce bouquin, ça c'est bon à savoir. Alors toute la partie sur l'intuition on parle d'expérimentations qui sont faits par rapport à l'intuition et le fait de deviner le futur grâce à l'intuition et ce qu'on va demander au héros en fait qui est un écrivain de polar et ben c'est avec des protocoles mis en place par le FBI et par cette unité spéciale spécialisée dans l'intuition et ben de deviner où est ce que le mec va poser des bombes et où est ce qu'il va faire exploser tout ça tout ça. Tout ce protocole, toute cette partie là sur l'intuition ça ne m'a absolument pas intéressée. Je suis désolée de dire ça vraiment, j'aime pas quand un livre m'a pas touchée mais je peux pas mentir en fait, ça m'a pas trop trop intéressée parce que je sais pas c'était pas super mon délire. Peut-être que c'était pas assez journalistique comme Bernard Werber. Bernard c'est vraiment le journaliste scientifique qui va tout bien expliquer tout ça. Là peut-être que c'était trop romancé et que du coup cette partie là qui aurait dû être un peu plus précise ou scientifique elle était romancée donc ça m'a pas plu mais je pense que ça peut intéresser. Si on s'intéresse à ces questions là de l'intuition, de comment marche l'intuition, à mon avis ça peut être chouette. Et surtout tu vois Laurent Gounel en fait il fait beaucoup de développement personnel, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça que je l'ai aimé. Je lis un peu moins de livres de développement personnel maintenant parce que j'en ai trop lu dans ma vie mais là le fait qu'il ait mélangé polar et développement personnel c'est peut-être ça qui m'a pas touchée mais encore une fois si genre le développement personnel c'est ton délire et que tu adores lire les polars, à mon avis tu vas aimer ce livre. Ou peut-être simplement que j'arrive au bout de ce que Laurent Gounel peut m'apporter par rapport à mes problématiques et à ce que je recherche dans les livres. Peut-être j'ai fait le tour de la question tout simplement. Il y avait toute une partie philosophique sur la question de l'intuition qui était très intéressante, vraiment très intéressante, qui m'a pas touchée du tout mais je pense qu'il peut être très intéressante. Je l'ai dit trop de fois pardon. Par contre il y a toute une partie du livre pour le coup où j'étais un peu plus à fond, c'est que c'est un livre qui parle des dérives de la société donc comme je t'ai dit il parle de l'écologie, des dérives de la société, des problèmes liés à l'écologie, les changements climatiques, les grosses sociétés qui polluent, les grosses sociétés qui font beaucoup d'argent tout ça tout ça et ça pour le coup c'était plus mes centres d'intérêt et j'ai bien aimé cette partie. Et également il y a un moment où le livre en fait il parle du Brésil, de la forêt amazonienne, il parle même des dégâts causés par la présidence de Bolsonaro et donc c'était très actuel et j'ai bien aimé lire un livre qui parlait de problématiques de maintenant en fait et qui pouvait me toucher. On est d'accord que Laurent Gounel n'a pas écrit le livre pour que je sois touchée parce qu'il parle de Bolsonaro et qu'il le critique mais moi dès que tu critiques Bolsonaro je suis touchée dans tous les cas. Et ce que j'ai aimé aussi c'est que les personnages sont intéressants, le personnage principal est intéressant comme souvent avec Laurent Gounel il y a de la profondeur au niveau des personnages et donc c'était très plaisant de pouvoir suivre ce personnage là dans sa quête de tous ces trucs. C'est un héros qui est un peu un anti héros, qui a ses propres failles, ses propres vulnérabilités, qui peut être sans courage, qui réussit pas forcément et j'aime bien suivre des héros comme ça parce que c'est juste des héros humains et donc ça veut dire que c'est des héros auxquels on peut s'associer. Non, s'identifier, c'est ça le mot, auxquels on peut s'identifier. Du coup est ce que j'ai aimé le livre ou pas, est ce que je te le conseille ? Ben voilà je vais revenir sur ce que je t'ai dit. Si tu aimes le développement personnel, le polar, la philosophie, les trucs sur l'intuition, tout ça je pense qu'il peut t'intéresser vraiment. Si tu n'aimes pas les polars comme moi peut-être que non. Voilà mais ça vaut toujours le coup de lire pour se faire son propre avis. Donc si tu l'as déjà lu et que tu veux me donner ton avis, je suis preneuse. Si tu l'as pas lu et que tu vas aller le lire et qu'après tu veux me donner ton avis, je suis preneuse, t'as bon ? Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada